C'est une autre Coupe du Monde qui vient de s'achever à Moscou, la 6e édition de Football for Friendship. Ce programme initié par Gazprom a pris cette année une dimension encore plus planétaire. Les participants, tous âgés de 12 ans, étaient originaires de 211 pays, contre seulement 64 l'an passé. « Football for Friendship » est un programme social. Il ne s'agit pas que de football, il est aussi question d'amitié et de communication entre les enfants. Et en parlant les uns avec les autres, ils mettent en pratique les 9 valeurs véhiculées par ce programme, comme la paix, l'égalité. C'est le plus important et je crois qu'ils le font très bien. 32 équipes d'amitié, comme on les appelle ici, composées de joueurs de tout pays, ont ainsi investi le Sapsan Arena Stadium, prouvant que les différences culturelles et linguistiques ne sont pas un obstacle au fair play. « Je suis content parce que je me suis fait des copains de partout dans le monde. Moi je viens de Corée du Sud, lui de Corée du Nord, on s'est rencontrés ici et on est devenus amis. » La tradition veut que les participants s'échangent leurs bracelets d'amitié, le bleu symbolisant la paix et le vert le terrain de foot. Cette édition s'est achevée à la veille de l'ouverture de la Coupe du Monde et tous les jeunes joueurs ont eu la chance de pouvoir assister au premier match entre la Russie et l'Arabie Saoudite. « C'est un grand honneur de pouvoir jouer ici en Russie à la Coupe du Monde, parce que c'est une fois dans la vie qu'on peut faire ça. C'est une chance unique que j'ai pu avoir. Je ne trouve pas les mots tellement que c'est magnifique. » Garçons et filles jouent ensemble, l'égalité des sexes étant l'une des valeurs essentielles du programme. « Je suis très fière d'être ici. Je vais devenir une grande footballeuse comme Mata. » À 14 ans, le jeune Bogdan Bataline, originaire de Sibérie, est le plus jeune arbitre de Football for Friendship 2018. Il a lui aussi le sentiment de se rapprocher de son rêve. « Le football permet vraiment de devenir amis parce qu'on est sur un pied d'égalité sur le terrain. C'est génial pour moi parce que je veux devenir arbitre plus tard. Ici, je peux profiter de l'expérience d'autres arbitres et voir comment on joue au football dans d'autres pays. » La finale a été remportée par l'équipe des chimpanzés, chacune portant le nom d'une espèce animale menacée. Dans ses rangs, le Colombien Réronimo Rodriguez-Oruena, l'un des meilleurs joueurs et buteurs du tournoi. « Je suis vraiment super content, c'est merveilleux. » « C'est incroyable, on a gagné un tournoi en Russie. » Après cinq ans d'existence, le programme compte aujourd'hui plus de 3 millions de fans, d'après ses organisateurs. L'événement fait la fierté du buteur légendaire russe Alexander Kerjakov. « D'année en année, Football for Friendship s'étend à de plus en plus de pays et de continents. Et pour moi, cela s'explique par ses filles et ses garçons eux-mêmes et par le message qu'ils portent une fois chez eux en essayant de construire un monde meilleur. » Réronimo de Colombie et Cameroun de République Dominicaine se sont promis de rester amis pour toujours, comme tous les autres qui ont tissé des liens en partageant leur passion du foot.